Est-ce qu'on passerait à nos conseils ? Oui, alors moi je... Aïcha les a déjà quasiment tous balancés pendant le live. C'est vrai ? Oui, il m'en reste quelques-unes. Bon. Quelques-uns des conseils. On fait les conseils ? Allez. On fait... Il y en a beaucoup de conseils. Oui, il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on ne va pas tous les faire. Ludo commence parce que je suis Aïcha a quasiment déjà tout raconté. Alors attends, lequel je vais choisir ? On l'a un peu dit, mais on va le redire. On ne fait pas une déviation pour qu'elle soit présentée pour une inspection. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai souvent entendu des remarques de type « Oui, mais il faut faire un peu plus d'investigation parce que l'inspecteur, ça va lui donner confiance. » Bon. Moi, j'ai présenté des centaines de déviations. C'est pas parce que j'avais 48 pages d'investigation que ça rassurait l'inspecteur. Alors, nous avons encore des trucs bizarres sur la borne. Oui, c'est marrant. Tu as vu, tu me dis quand c'est passé. On ne peut pas le passer. Non, ça... Voilà. Si, ça ne l'est pas fait. Voilà. Excusez-nous. Et puis, il y a poil sur la borne d'arcade. Il y a poil sur la borne d'arcade. C'est le truc qui est en mode automatique. Il faudrait les pire les jeux avec les pieds. Ben oui, c'est... Je ne sais pas comment on fait aussi. Excusez-nous. Et puis, ça ne nous le faisait pas, mais là, ça a fait 2-3 lives de suite. Bon, la définition n'est pas ouf. Je ne sais pas si on va se faire striker par Twitch. Tout ça pour dire. Donc, oui, non. Il ne faut pas faire une investigation pour qu'elle soit... Pour l'inspecteur. Moi, on me l'a déjà dit. Oui, mais l'inspecteur, il aime bien si l'investigation est longue. Non, c'est faux. Moi, j'en ai présenté plein. Je n'ai jamais présenté les 48 pages d'inspection. Il faut que la déviation, elle serve pour son but. On redit, c'est un, trouver la cour de racine. Deux, trouver les bons capas. Ça reste les objectifs premiers. Et statuer aussi sur la conformité du ou des lots. Mais on ne fait pas une investigation, on ne fait pas une déviation pour faire plaisir à l'inspecteur. Et très, très, très souvent, trop souvent, quand quelqu'un existe quelque chose en plus sur l'investigation, sur la déviation ou parce qu'il veut qu'il y ait un capa sur une déviation mineure de sensibilisation, moi, on m'a souvent dit « Ouais, mais si, ça va, en inspection, ça sera mieux. L'inspecteur, il sera content. » Non. Non du tout, rien du tout. En général, c'est même contre-productif. Oui. Ça peut être louche. Et j'ai même un peu plus loin, dans la démarche, j'ai souvent connu des situations où, bah tiens, il y a une déviation, elle est clôturée, elle est propre, etc. Et en fait, boum, tu as le mail qui dit « inspection, FDA, dans un mois, branle-bas de combat, panique, qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah tiens, on va traduire toutes les déviations majeures et critiques pendant trois semaines et on va faire des présentations pour... » Non, on s'en fout de ça. Enfin, qu'est-ce que... Déjà, vous n'avez pas possibilité que la déviation ne soit pas tirée du tout au hasard par l'inspecteur. Donc, vous allez préparer des SPAC slides en anglais pour peut-être pas grand-chose si ce n'est pas la déviation qui vient piocher. Et même si c'est la déviation qui pioche, moi, j'ai déjà connu ça en inspection, le mec, il m'a dit « Non, non, mais je m'en fous de ton truc. Moi, je veux la rodata. » Thomas Sarista. « Je veux la rodata. » « Je veux la déviation. » « Je ne veux pas un truc que tu m'as préparé. » « Non, je veux la rodata. » Certains ont accepté, mais beaucoup n'acceptent pas. Donc, pareil. Ne passez pas du temps à repréparer des déviations qui sont déjà clôturées. » « Non, mais c'est de plus en plus. » Et voilà, pour avoir une inspection FDI, il n'y a pas très longtemps de ça, pour dire... Oui, tu l'avais dit. Et vous savez que j'ai re-une inspection FDI la semaine prochaine. Mais ça, c'est le plaisir d'accueillir. Ils sont amoureux ou quoi ? C'est le plaisir d'accueillir. Quand tu as des gens qui sont sympas, on va te tourner. Allez, on revient. C'est ça, le nord de la France, les plages, tout ça, c'est cool. Les Ricains, ils aiment la France. Et non, mais effectivement, la bonne femme, vous m'ouvrez SAP et vous projetez. Oui, et de plus en plus. Maintenant. Oui, exactement. Donc là, les centaines d'heures que tu as pu mettre à traduire, à faire des packs slides de présentation de déviations, tu te les mets profonds. C'est ça. Et alors, tu peux faire plein d'autres choses plus intéressantes, entraîner les opérateurs, revoir des choses, écrire des rationnels, des trucs un peu plus structurants que reécrire des déviations clôturées. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est pour préparer le petit pharmacien et le producteur qui vont aller peut-être présenter la dev et tout ça. Et je pense que je suis complètement d'accord avec ça. Je vais les préparer avec SAP ouvert devant toi. Si tu veux les préparer parce que les devs critiques, machin, oui, tu as plus de chances qu'elles tombent, etc. Mais ne les prépare pas avec forcément un pack de 15 slides et compagnie. Mets-toi bien dans le sujet. Au pire, tu fais un slide pour toi pour te rappeler les cinq, six grandes étapes ou les trucs que tu veux vraiment dire qui sont clés dans la table d'investigation parce que c'est un truc qui a mis trois semaines. Mais waouh, effectivement, les 40 packs slides qui ne servent à rien. Je ne suis pas d'accord avec ce conseil. C'est beau, ça. Aïcha, est-ce que tu as un autre conseil en plus de tous ceux que tu nous as déjà bien parsemés, persigués tout au long du live ? Moi, celui que j'aime bien, c'est effectivement les deux, trois premiers jours. Ils sont clés. Donc, battre le fer pendant qu'il est encore chaud et intégrer, constituer l'équipe d'investigation avec celui qui a détecté ou commis les cas. C'est des bibles. Les gens sur le terrain, c'est des bibles. Et là, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose dans le processus, dans le process qui fait que ça n'a pas marché. Arrêtez d'accabler et collectez avec eux et travaillez avec vos gens sur le terrain parce que c'est souvent là où se trouve la vérité. Oui. Et souvent, c'est même tout le temps là. Et puis, faire vite parce que les gens, celui qui a l'opérateur, qui a eu le problème et qui est capable de le décrire, si on lui parle une semaine après, c'est « Dédé, tu te rappelles la semaine dernière le problème que tu as eu ? » On voudrait le définir. Dédé, il a dormi depuis. Il a fait 53 vides de ligne depuis. Donc, autant dire que l'information fraîche du moment, tu ne l'as plus. Et pour le coup, tu ne la retrouveras jamais. Jamais. Donc, vite et avec les gens qui savent. Effectivement. Très bon conseil. Vas-y, vas-y. Le chef, ton produit, tu renchaînes. Il n'y a pas de problème. Allez, le deuxième point, c'est un peu, voilà, moi, j'expérimente, je pratique la casquette du PR régulièrement. Et, ouais, l'effet cumulatif des devs. C'est pour ça qu'il est hyper clé d'être au clair sur Dantadev. C'est quoi le risque pour le patient ? Parce que le pharmacien libérateur qui va recevoir le lot où il va avoir, allez, 5, 6, 5, 6 devs. Quand c'est, voilà, je ne veux pas dire c'est un cas normal, mais c'est déjà, il y a un lot problématique. mais imaginez-vous sur des lots de consistance où, voilà, on entre en pleine validation, la moindre pétouille, il y a des devs qui s'ouvrent. Des fois, tu te demandes à quoi ça sert, mais bon, ce n'est pas grave. Ou on se retrouve des fois avec 20 déviations, quoi. Oui, oui. et l'effet cumulatif des devs, quand tu dois évaluer ça et que c'est écrit, déjà, quand c'est ouvert, mais pour rien, et des fois, c'est écrit, mais tellement, enfin, c'est pas mal écrit, mais il y a tellement d'informations que tu n'arrives pas à déblayer tout ça et tu dois t'assurer de la cohérence de l'histoire, du lot et de son niveau qualité et son alignement avec le dossier qui est déposé. Et là, tu te dis, mais je ne m'en sors pas. Pas gagné, c'est clair. C'est pas gagné et c'est la grosse difficulté, en fait, parce qu'une dev, tout seul, ça va. Le dev, bon, c'est trois devs, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts, mais ça, c'est ça. Bon, voilà, on va être dans les foitenés dans les A80 pour avoir la ref de la publicité sur l'alcool, je pense. Peu importe, moi, je l'ai, encore une caméra que c'est éteint lui. Oui, mais c'est... Je ne sais pas laquelle c'est. Au bout de deux heures, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai un petit conseil, moi, je vais mixer mes conseils pour, voilà. Alors, c'est des conseils bateaux, mais je voulais quand même les redire, c'est-à-dire que on n'investit pas derrière un bureau, on investit, c'est-à-dire qu'on met sa charlotte et on se bouge les fesses pour aller faire des photos, pour aller parler aux gens, etc. Donc, toutes les équipes, que ce soit de prod, de maintenance, de validation, tous ceux qui ont un intérêt à être dans l'équipe d'investigation se bougent les fesses et investiguent sur la bécane ou devant le problème, en tout cas, et ne pilotent, on va dire, ne verbalisent dans les investigations que des faits. On l'a déjà dit un peu tout à l'heure, mais la rumeur, ça ne marche pas. Ouais, il paraît que, ce truc-là, on ne le change qu'une fois tous les six ans. Ben non, il paraît que ça ne me va pas. Si sa phrase, elle commence comme ça, c'est pas un bon comportement, même en investigation, donc on ne se base que sur des faits et des faits, ça veut dire qu'on est capable de le démontrer. Là, je suis un peu con là-dessus, moi, c'est-à-dire que si tu ne me dis pas que ta roue de cause, elle n'est pas impossible, tant que tu ne m'as pas démontré par quelque chose de tangible et de correct, eh ben, quelque chose qui n'est pas impossible, c'est possible dans une investigation parce qu'il faut avoir l'esprit ouvert et il n'y a rien de pire dans les investigations que d'avoir des gens qui disent, sans avoir de faits ou quoi que ce soit, non mais moi, je sais que c'est forcément ça qui a merdé parce que c'est toujours ça qui merde, donc évidemment, c'est la procédure qui était mal foutue et donc d'avoir des gens qui ont ce comportement-là qui ne se basent pas sur des faits et en plus, si on le fait derrière un bureau et pas sur le terrain, l'investigation partira directement dans le premier platane venu, c'est certain. Donc voilà, l'effet rien que l'effet est un bon comportement pour les investigations parce que vouloir résoudre le problème avant le début, ça ne marche pas, donc voilà, soyez bienveillants entre eux parce que c'est facile, tu vas toujours dire, c'est la faute de suite à côté. Aïcha, tu as moins en moins de lumière là. Ouais, tu es carrément dans la pénombre. Ouais, tu as mis en lance nocturne. C'est clair. Oh, tu as un fauteuil gaming Ryzen ? Oh là là. C'est une vraie gameuse, Aïcha. T'as vu ça ? T'as vu comme j'ai reconnu direct le fauteuil quoi. Oh la vache, regarde, nous on a des bons vieux tabourets. C'est ça. Non mais fais ses déviations sur PS5 en 4K. Elle a sorti le jeu Batch Release Deviation Hardcore Horror et voilà, c'est un shoot them up. C'est un shoot them up, c'est un shoot les devs là. Voilà, je gunne les devs, je les explose. Non mais t'as raison Christophe, il n'y a rien de pire. Tu vois le top management qui arrive le deuxième jour de la D-MEC sur déviation critique. Non mais la route costée ça. Non mais les gars, s'il vous plaît quoi. Il n'y a rien compris à l'histoire. On va voir ça. Le mec est des structures en poussée. Mais c'est clair, c'est clair, ça peut arriver ça. Très bien. Ludo, est-ce que tu as un deuxième conseil ? que tu as... Ah bah oui, je viens de lancer le sondage. Alors je vais la faire un petit peu après, je voulais laisser le sondage un petit peu tourner. Donc il y a un sondage, vous regardez ce qu'il faut des personnes dédiées pour faire les investigations. Donc il y a team dédiée et team tout le monde. Je vous donnerai mon conseil par la suite. Alors la question pour ceux qui ont... Parce que c'est pas si évident là ce qu'il vient de dire. Ouais, c'est vrai. Est-ce que dans vos... Vous pensez que pour les... Dans les organisations, notamment sur les sites assez costauds, il faut qu'il y ait des gens qui soient des investigateurs et qui sont... Qui sont des personnes qui ne font que la gestion des déviations ? Ou est-ce que il faut mieux que tout le monde soit potentiellement un investigateur ? Et finalement, ça dépend sur quoi... Ça dépend sur qui ça tombe. Ça dépend... Voilà. Les gens, c'est pas leur full-time job. C'est-à-dire qu'ils ont un métier et de temps en temps, il faut faire une investigation parce qu'il y a une déviation dans leur périmètre. Voilà. Il y a deux écoles, entre guillemets. C'est que sur Twitch, le chat. On n'a pas le... Ah, désolé pour Tariq ou Roger Gunness. Pour les 4 millions. Tartelette. Ouais. J'adore Tartelette. Je sais pas si t'es toujours là, Tartelette, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le chat mais Tartelette, moi j'adore ce pseudo. Alors, mon conseil, le temps de finir le sondage, on l'a dit, mais j'aimerais bien le redire, on ne tombe pas dans la surjustification de notre décision qualité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça sert à rien si on a une déviation microbiologique, par exemple, d'aller regarder la température au magasin. J'en rajoute un petit peu, mais... Ça dépend, t'imagines, il y a 3 degrés de tronc, ça va développer des germes qui vont finir à l'autre bout de l'usine. Il faut que la décision qualité et donc du coup, les éléments qui font partie du rapport à l'investigation qui vont soutenir l'investigation, il faut que ça soit clair, net, précis et que ça claque. Moi, j'ai souvent vu des déviations où en fait, t'en mets, t'en mets, t'en mets, plus t'as l'impression que tu vas mettre des éléments, oui, mais c'était conforme il y a une semaine, c'était conforme il y a 3 semaines, un truc microbio, ça fait un mois que c'est conforme, etc. À un moment, plus vous en mettez, plus je trouve que vous mettez le doute. Et ça veut dire que plus vous avez besoin de petits éléments pour vous rassurer, ça veut dire que peut-être intrinsèquement, vous n'êtes pas sûr encore de votre décision. Pour moi, une décision, dans une déviation, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, boum, ça claque, c'est parti, j'ai pris ma décision. C'est là-dessus que tu décides. Voilà. Ce n'est pas sur une accumulation de contrôles conformes qui n'ont potentiellement rien à voir avec la code racine, ou rien à voir avec l'anomalie, que ça va vous rassurer. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans qu'un truc est conforme qu'il doit vous rassurer. Et donc, souvent, je l'ai vu sur des déviations, notamment critiques, où on en met, où on en met, où on en met. Non, c'est des écrans de fumée, tout ça. En gros, c'est des écrans de fumée et ça ne va pas rassurer. Et je ne suis pas sûr que ça va rassurer un inspecteur d'avoir 20 ans d'analyse de tendance pour un truc qui s'est passé. Et ça va juste lui dire, attends, vous m'écrivez un rationnel qualité de 27 pages avec 140 000 données. Vraiment, vous n'étiez pas sûr de votre décision. Je vais peut-être gratter un peu plus, du coup, tu vois, ça va lui donner le seul style et l'odeur du sang. C'est ça. Plus ou à mille fois puisque j'ai vu, et je crois que, pareil, je radote, je le sais, je ne sais plus à qui je l'ai déjà dit. Peut-être c'était à vous en live, mais j'ai vu, il y a quelques semaines ou quelques mois, un rapport FDA dans lequel un des findings, un des écarts, c'était justement sur les décisions qualité qui disaient que finalement les justifications des clôtures de déviation, elles n'étaient pas en rapport avec le risque qualité. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que, c'était une tirée d'une table et c'était un écart. C'était de dire à un moment donné, en gros, c'était pourquoi vous m'avez justifié l'absence d'impact microbio dans l'isolateur par la température du magasin ? Parce que sous-entendu, ça va mieux en le disant, on va le mettre, ça ne mange pas de pain. Non, ça ne mange pas de pain, mais à un moment, ça mange du pain parce que ça fait des écarts. Et quand on se retrouve à avoir des approches qui sont complètement worst case et où on dit les 10 ans de tendance microbio, les 50 médiaphiles qui viennent, en fait, ça n'est pas un argument, c'est un contre-argument. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qu'on était en train d'évaluer et la décision, elle est basée sur des choses qui ne sont pas les bonnes. Alors qu'il n'y a pas forcément d'impact patient au bout, je veux dire, mais la démarche n'est pas bonne. Ça veut dire que si tu te trompes dans cette démarche-là quand il n'y a pas d'impact, en théorie, tu ne sais pas pourquoi tu as mis toutes ces données pour argumenter. Et donc, ça devient des écarts, ça. Très bien. Il y a un écart FDI, tu vois, j'ai trouvé ça cool. Très bien. Aïcha, est-ce que tu as un autre conseil ? Oui, il est tard, il faut qu'on finisse les conseils, mais est-ce que tu as un petit conseil, un petit dernier pour la route ? Attends, il y a Matt2740 qui vient d'arriver. Coucou Matt ! Tu viens de rater deux heures, quasiment une heure, une heure cinquante de l'heure. Tu arrives pour le conseil le plus important d'Aïcha. Qui est évidemment celui-ci, à toi Aïcha. La pression ! Les salauds ! La pression ! Non, mais tu viens de le citer, effectivement, j'allais le dire, mais posez-vous sur c'est quoi le risque pour le patient. Le nombre de fois où, enfin, on a partagé hier, c'est... Moi, quand je vois arriver en revue de déviation, parce que, il y a peut-être un risque sur la libée et que la problématique, c'est un sous-dosage et qu'on me dit, mais voilà, on n'a pas mis la bonne quantité dans un produit et on me dit, mais du coup, le risque, c'est qu'on ne soit pas dans l'espect de consistance. En fait, je m'en fous. C'est quoi le risque pour le patient, en fait ? C'est hyper important, c'est qu'on prend un step de recul et on se pose la question dès le départ, c'est quoi mon risque pour le patient ? Parce qu'au final, c'est ça et tu l'as dit, un médoc, il est là pour soigner et on va finir par le libérer, mais qu'est-ce qu'on prend comme risque pour le patient ? Et c'est là où les hardcore gamers de la compliance, ils te disent, mais moi, je m'en fiche parce que ton holding time, c'était 24 heures. À 24 heures 2, tu me fais une dev parce que voilà. En fait, c'est aussi une facilité sur compliance. C'est-à-dire, je ne me pose même pas la question s'il y a un impact patient. Ce n'est plus dans les clous, ce n'est plus dans les clous. Sachant que... Là, je fais un peu chez le monde, mais c'est un peu vrai quand même. C'est parce que ça me saoule assez régulièrement. Il faut que les... quand tu décides d'aller encore plus loin dans une déviation... Il faut quand même savoir que le lot qui est en attente, il y a quand même des patients qui l'attendent. On parle beaucoup de rupture en ce moment et la non-décision a ralenti toute la chaîne et à un moment, ça fait que le patient n'a pas son traitement. Alors, ça peut avoir des conséquences qui sont bien supérieures à l'impact potentiel qualité patient qu'il peut y avoir. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. C'est pour ça que le pharmacien responsable ou la Qualify Person, elle a des super pouvoirs. C'est qu'elle peut décider la libération d'un lot alors que... Voilà, parce que la balance impact patient versus impact qualité, elle est complètement déséquilibrée. Je vous propose, moi je vous fais un petit conseil très très rapide, 20 secondes, et après on finit avec le petit débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas vraiment de débat vu le résultat sur ce qu'il faut des personnes dédiées aux devs. On a un beau 11-0. On est sur un France-Azerbaïdjan. Je veux dire, ça ne va pas. Moi, juste le petit conseil, c'est plutôt un conseil autour du pilotage. Je voulais quand même en mettre un autour de ça. Aïcha a bien décrit les étapes et les jalons internes d'une investigation avec des temps. Et bien, moi, un de mes conseils quand vous pilotez vos devs, c'est-à-dire que vous ne pilotez pas uniquement combien j'ai de devs en cours, combien j'ai de devs en retard et tout ça. Ça, il faut le faire. Il n'y a même pas de débat. Mais si vous voulez assurer que le système, il fonctionne bien et que tout le monde est relativement serein pour faire sa partie, en gros, les jalons internes, vous pouvez les piloter aussi lors de points du matin ou de points hebdo sur les devs. Et si on se rend compte que sur les 30 jours, l'assurance qualité qui doit clôturer la dev, elle se retrouve systématiquement avec toutes les devs au bout de 29 jours et demi avec juste une heure pour comprendre ce qui s'est passé ou clôturer le truc, ce n'est pas possible. Donc, chacun prend sa part du gâteau. Et donc, il y a une journée pour déclarer, trois jours pour poser le problème et puis pour commencer à mesurer et définir les actes d'investigation, une dizaine de jours pour investiguer, une tendre lecture, etc. C'est valable aussi pour les documentations qu'on veut faire signer à l'arrache, le protocole de calife. Non, mais signe le protocole de calife, on démarre la calife dans une heure. Attends, il y a 88 pages. Non, on ne va pas démarrer la calife dans une heure. C'est pareil. Je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite, tu ne se seras pas signé. Pilage et apéro. Donc, pour les déviations, je trouve que c'est intéressant et il faut être un peu mature quand même dans le truc, mais d'aller regarder est-ce que oui, on a bien, et pour des raisons de risque aussi, est-ce qu'on a bien déclaré et fait le QQQQCCP de toutes les veilles des 48 dernières oeuvres ? Parce que si on dépasse ça, on sait qu'on n'aura plus des informations fraîches. Est-ce qu'on a pris chacun son temps et donc pilotons ces jalons internes pour essayer d'arriver avec un peu plus de chance à 30 jours à la clôture ? Voilà, c'était mon petit conseil rapide sur le pilotage. Bon, et mon dernier conseil, mais de toute façon, j'ai l'impression que je ne vais pas du tout vous donner un conseil. Vous êtes-il d'accord avec moi ? C'est ça qui me dit. Pensez pas. Ouais, moi aussi, tu vois. Je croyais que ce serait plus... Voilà, j'ai lancé le sondage. Est-ce qu'il faut avoir des personnes qui sont dédiées aux déviations ? On prend le cas un peu plus extrême où, voilà, vous avez cinq personnes sur le site et quand il y a une déviation, c'est ces cinq personnes qui doivent le prendre. Je sais que c'est poussé par des gens... Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Donc, mon avis, c'est qu'une déviation, déjà, c'est le moment de s'améliorer. C'est toujours super intéressant et c'est toujours très formateur d'avoir une déviation. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant des déviations, en me tapant des devs et c'est extrêmement formateur. Donc, pourquoi laisser ce plaisir de faire des déviations et des déviations qu'à quelques personnes ? Les arguments de ceux qui mettent ça en avant, c'est en gros pour avoir un processus qui est encore mieux maîtrisé, de meilleures déviations, de meilleures cimes, de meilleures ça, etc. Ouais, OK, mais c'est pas... Quand tu as des gens qui sont dédiés à une activité, ils vont la rendre de plus en plus complexe. C'est souvent comme ça et c'est un peu... Je trouve que si, par exemple, tu es producteur et que c'est pas toi ou les gens de ton équipe qui doivent se taper la déviation, c'est un peu le principe, j'aime bien le dire, je vous l'ai sûrement déjà dit, de la poule et le cochon dans l'omelette au lard. Alors, Isha, tu la connais, celle-là, ou pas ? Non. Non, je la connais bien parce que je vis avec cet homme, quasiment, je veux dire. Mais je l'aime beaucoup, moi. Vas-y, Ludo, refais-là, quand même, le moitié-là entre les impliqués et les concernés. Alors, du coup, la poule dans une omelette au lard est concernée, elle file un oeuf. Le cochon dans une omelette au lard, il est impliqué. Voilà. Il donne un peu plus de sa personne. Il donne un peu plus qu'un oeuf, en fait. Il donne son propre lardon. Et quand tu as une équipe qui est dédiée à faire des investigations, quand tu es producteur, c'est facile, vas-y, c'est bon, moi, je produis, ils vont se taper les 25 déviations que j'ai générées cette semaine. Ce n'est pas dans mon équipe, je m'en fous, je continue de produire, toi. C'est un peu différent quand tu commences à être un peu plus impliqué et que tu es le cochon et que tu n'es pas la poule dans le processus. C'est un point. Mais c'est aussi parce que, je redis, c'est super formateur, c'est super gratifiant de faire une bonne investigation avec un bon capa. Donc, pourquoi réserver ça à 5-6 personnes sur le site ? Et une bonne omelette au lard, bon, c'est gras. Ce n'est pas bon pour le cholestérol. Ce n'est pas bon pour nous. Ni pour les véganes, on n'est pas là-dedans. C'est quand même à la base marqué Fuck the Diet ici. On l'a un peu censuré, mais bon, vous vous en doutez, voilà. C'est YouTube qui nous a forcé à le censurer et sinon de le regarder. Donc, effectivement, plutôt une team tout le monde. C'est bien que tout le monde ait pensé ça aussi. Moi, je vais modérer, je suis toujours un peu la Suisse, vous savez, donc je vais modérer aussi. Il peut y avoir des cas sur des sites très, très compliqués où il peut y avoir quand même des équipes qui peuvent être dédiées pour chaque secteur ou des équipes qu'on va dire plutôt privilégiées. Mais il faut quand même faire tourner un peu les gens qui font les investigations pour les raisons d'Omlet-Aulard que Ludo vient de citer. Donc, ça peut être des gens où on favorise quand même le fait qu'ils vont faire ou aider les déclarations ou faire les investigations ou animer les trucs. Mais ça reste que dans des cas très particuliers où on va faire diminuer les dèvres. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est un peu couillon de mettre ça entre les mains de quelques happy few, comme on dit, et de faire en sorte qu'on dit que c'est une amélio. Si une amélio, il n'y a que trois personnes dans l'usine qui profitent du processus, c'est un peu dommage. Je ne suis pas sûr que tu as en plus, plus tu fais participer de gens, plus tu les fais grandir. Et plus tu as une vision aussi peut-être un peu plus globale des causes racines et des possibilités. Alors que si ça tourne autour de cinq, six personnes qui se tapent toujours dans les investigations, alors oui, ça va peut-être aller plus vite, oui, ça va peut-être être un peu plus uniforme, mais est-ce que tu vas réellement t'améliorer ? J'en doute. Puis est-ce que ce n'est pas aussi un des rôles de l'AQ-OP, notamment sur les sites de prod, d'être garant de la... Parce que l'AQ-OP ne fait pas les investigations, mais elle est le premier service support. Elle est garant de la méthode, elle est garant d'avoir donné les bonnes clés à la personne qui va rédiger l'investigation. Elle est garant de définir les axes d'investigation avec l'investigateur. Et donc, s'il n'est pas habitué à faire des devs, eh bien, on va le coacher un petit peu plus. C'est un des rôles de l'AQ en tant que support opérationnel d'aider aussi les investigateurs. Donc, même ceux qui n'en font pas tous les jours, eh bien, on va les faire de mieux en mieux. Et puis, voilà, quoi. Et je veux, peut-être, un peu plus loin dans mon conseil, c'est que... Non, mais c'est qu'en fait, si tu commences à te dire, tiens, il faut une équipe dédiée pour que l'investigation soit homogène, robuste, bien faite, etc., c'est peut-être parce que tu as procédé un processus un peu trop compliqué que tu es obligé de le faire opposer sur un certain nombre de personnes. Oui, parce que c'est trop compliqué, personne ne comprend rien. Voilà. Ça peut être ça. Ça peut être un signe de... Ça peut être un signe. C'est clair. Appelez QP Pharma, on va vous simplifier votre processus de déviation. C'est ça. On peut faire ça. Non, mais c'est... Enfin, moi, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que... Encore plus loin, décidément, là, on va de... Non, non, mais c'est que on est payé pour éviter des devs, on n'est pas payé pour les traiter. Donc, enfin, moi, par principe, c'est mes chefs d'équipe qui traitaient les devs qui apparaissent dans leurs équipes. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas... Enfin, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné au sein de ton équipe ? Tu t'investis, que tu la traites avec les personnes. Évidemment. Et j'ai envie de dire... Enfin, je vais peut-être être cru, mais on est payé... Enfin, le patient final, il ne paye pas son médoc pour... Il paye pour de l'assurance de qualité. Il ne paye pas pour faire de la non-qualité, en fait. pour faire de la non-qualité. Ah oui, qui s'est fait une dev qui rentre pas, il s'en fout le client, le patient final. Non, exactement. Je peux dire que... Enfin, mon nombre de déviations dans mon département, il avait bien cluité parce que ça les emmerdait bien, les super... Exactement, il était appliqué. Et donc, plus sur le terrain, plus le machin, plus en mode proactif et diminution des devs. Après, voilà, je n'étais pas non plus Ayatollah et quand j'avais des devs majeurs ou critiques où tous mes manomètres tombaient en rad les uns après les autres au niveau de mes équipements, celle-là, je me la prenais, en fait. C'est moi qui la gérais. Oui, mais on partageait le gâteau, je veux dire. Ah oui, exemplarité, il y a un moment donné... En étant plus lardon que poule, finalement. Voilà. Exactement. Super. Est-ce qu'on n'aurait pas à peu près fini ? On pourrait toujours en faire quatre heures. Mais bon, voilà. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions ? Vous avez des trucs ? Vous étiez... Vous avez été plutôt calme ce soir ? Vous avez eu des petites questions ? Vous étiez d'accord, pas d'accord ? Vous étiez là quand même ? Mais est-ce que vous nous écoutiez religieusement en train de dire... Des bêtises. Des bêtises. Et des choses sérieuses pour Ayatollah. Ou des trucs intéressants quand même ? Non, pas d'autres questions ? Voilà. Bon, de toute façon, vous savez qu'on est là toutes les semaines. On est là tous les mardis à 20h30, donc dans tous les cas. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch et sur YouTube toutes les semaines. Je nique évidemment un immense merci à notre tata Aïcha qui nous a bien éclairé aussi de tous ces processus et de tous ces bons conseils autour des déviations.